On va s'intéresser à présent à la situation au Burkina Faso, fragilisée à l'approche des élections générales fixées au 11 octobre prochain. Le pays traverse en effet sa plus grave crise depuis la chute de Blaise Kampaoré. C'était il y a plus de huit mois de très fortes tensions entre le chef du gouvernement, Isaac Zida, et la garde présidentielle. Déstabilise cette transition, une crise qui a imposé des remaniements ministériels. On va en parler tout de suite avec notre invité, Djibril Bassolet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Kampaoré, également candidat à cette élection présidentielle du mois d'octobre prochain. Alors tout d'abord un mot sur cette crise qui inquiète beaucoup de monde, beaucoup d'observateurs de la situation au Burkina Faso. Certains appellent à une dissolution de cette garde présidentielle, affirmant que c'est peut-être ça qui résoudrait, qui apaiserait les choses et qui sauverait la transition. Quelle est votre position à ce sujet ? Non, je crois que le régiment de sécurité présidentielle est un corps d'élite dont le Burkina a besoin, en particulier dans une période marquée par le terrorisme et l'insécurité. Alors maintenant, il y a une tension, une crise à répétition entre le RSP et le lieutenant-colonel Zida. Il faut dire qu'au début, au lendemain de l'insurrection, l'armée avait mandaté un certain nombre d'officiers pour aider à mettre en place les organes de transition. Ce n'était pas pour les diriger. Le lieutenant-colonel Zida, en accord avec un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile, s'est mis en tête de l'exécutif de la transition, avec justement l'agenda de démanteler complètement le régiment de sécurité présidentielle. C'est ce qui crée ces tensions extrêmes en ce moment. Je pense que nous n'en avions pas vraiment besoin. Mais est-ce qu'il ne faut pas réfermer toutefois ce corps ? Est-ce qu'en ciblant Isaac Zida, est-ce que ce n'est pas toute la transition aussi qui est visée ? Je ne crois pas. Moi, je pense que ce qui est important ici, c'est de sauvegarder la cohésion au sein des forces armées nationales. Et surtout que cette fois-ci, le régiment de sécurité présidentielle et l'ensemble des officiers du commandement ont souhaité, ont même exigé que les militaires puissent quitter les organes de transition. C'est peut-être parce que la prestation des militaires qui ont été délégués n'est pas du tout conforme à l'esprit qui avait été assigné à leur mission, en tout cas au début. Alors, une autre actualité au Burkina Faso, c'est cette annonce, la mise en accusation de l'ancien président, Blaise Kampaoré, mais aussi des membres de son gouvernement de l'époque. C'est-à-dire que ça vous concerne également, mise en accusation. Il devra comparaître devant la haute cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. Quelle est votre réaction à la suite de cette décision, ce vote des députés ? Non, si c'est vraiment l'attentat à la Constitution, je pense que pour la substance, il n'y a vraiment pas de quoi accuser le président Kampaoré et l'ensemble de ses ministres d'avoir commis un crime ou d'avoir tenté de commettre un crime. Ils ont eu une erreur d'appréciation politique, je veux bien, mais je ne crois pas que ces faits-là puissent être du domaine de la haute cour de justice. Il y a des faits plus graves, des faits, on les accuse également d'assassinats, de crimes, pour ce qui concerne les morts durant ces manifestations ? Je ne suis pas contre la justice. Nous devons tous absolument promouvoir la justice pour tous. Mais je suis contre l'instrumentalisation de la justice. Je suis persuadé que le CNT, en votant cette loi de mise en accusation, veut tout simplement écarter de la compétition électorale un certain nombre de candidats. Ça peut être aussi tout simplement une volonté de lutter contre l'impunité qui a trop souvent régné au Burkina Faso ou ailleurs. Mais pas de cette façon. Et vous verrez très bien. De toute façon, pour le contenu des dossiers, en tout cas pour ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment une farce. Je peux l'affirmer. Manipulation électorale, vous disiez, parce qu'il faut dire qu'il y a une autre décision, par contre, qui vous a donné raison, en quelque sorte. La cour de justice de la CDAO a retoqué le code électoral du Burkina Faso. Heureusement. Qui était défavorable. Heureusement que la cour de justice de la CDAO a dit le droit. Et j'ai été un peu peiné d'ailleurs pour mon pays de voir que les institutions de mon pays ont pu adopter une pareille loi. La CDAO a rétabli le droit et l'ordre. Et le CNT persiste à vouloir exclure par cette procédure de mise en accusation. Mais je pense que les institutions du pays, en particulier la cour constitutionnelle, diront le droit. Et pour ce qui me concerne, moi, je continuerai, n'est-ce pas, la campagne pour ma candidature. Vous êtes toujours candidat à la présidentielle. Vous n'avez pas l'impression qu'une page a été tournée et que c'est peut-être d'autres personnes qui doivent diriger ce pays ? Que les Burkinabés le décident, je n'ai aucun problème. Mais que nous puissions tous nous présenter devant les Burkinabés. Je pense d'ailleurs que ce phénomène d'exclusion, ce phénomène de marginalisation est un danger pour l'avenir du pays et pour sa stabilité. Nous suivrons en tout cas la situation de très près à France 24, au Burkina Faso, qui est donc à trois mois de ce scrutin. Merci beaucoup Djibril Bassolet d'être venu dans le journal de l'Afrique. Merci. Merci.